Applaudissements Suivant les indications de sa poussole, notre exploratrice arrive à sa première escale, une île curieuse qui porte un nom tout aussi curieux, l'État, Amnou. À peine à-t-elle poser un pied au port, qu'elle ressent comme des papillons dans le ventre. Alors elle multiplie les rencontres, forge de nouvelles amitiés, tise des liens avec de nouvelles familles de cœur. Au gré de ces rencontres, la pirate nos spie partage sa vie, son art, sa cuisine et... Étrange, ça lui semble sous le nom bien familier. Parmi ces rencontres, il y en a une qui se démarque un peu des autres, une âme frère. Et à cette âme frère, elle partage ses questionnements sur la liberté, sur ce qui peut permettre de ressentir des états amoureux, sur la relation, sur la lassitude. Au petit matin, elle entend à nouveau l'appel du champ mystérieux. Il est temps pour elle de repartir. Cette fois, personne laissait de la retenir, tous ont bien compris que c'était pas une perdue. Alors, en guise d'au revoir, la pirate cosmique trace sur le sable un message qui rappellera à la joie des rencontres qu'elle a vécues sur cette île. Et ce message porte le nom de Euphoric Delarion. Sous-titrage Société Radio-Canada